ça tombe ou quoi? ça tombe! ah oui ça va! donc moi je m'appelle mike je te connais depuis quelques années maintenant comme ton voisin mais aussi plus récemment ton photographe et on est là pour parler de ton nouveau projet ouais je voulais commencer par dire moi j'ai remarqué quand je t'ai vu en live que tu as un esprit assez ouvert tu as une puissance et une passion quand tu chantes et une conviction dans tes paroles d'où ça vient? je pense que c'est la raison pour laquelle je suis sur scène en fait donc avant tout c'est de m'exprimer d'être de transmettre de pouvoir faire passer les messages que qui m'anime de transmettre quelque chose et de de le transmettre avec la musique c'est la plus douce des manières et la plus forte à la fois tu vois j'aime pouvoir regarder les gens et leur dire avec conviction ce qui m'anime n'importe quel sujet qu'il soit en fait le but c'est qu'ils puissent réceptionner que ce soit à travers les sons ou à travers les mots ce que j'ai envie de raconter par mois de ce nouveau projet c'est pas un nouveau projet c'est un album et c'est un premier album qui va s'appeler le parcours et qui le titre d'une des chansons mais c'est pas que par rapport à la chanson en tout cas voilà j'ai plein de choses à aborder dans à travers cet album et beaucoup beaucoup de sujets variés qui parlent de de la migration qui parle de l'écologie de l'environnement de qui on est nous et puis d'émotion de maman parce que je suis de nouveau maman depuis un an et demi et ça a son influence et beaucoup d'impact mon projet je le nomme en tant que chanson sans frontières couleurs du monde souvent je dis aussi c'est la chanson française mais c'est du texte habillé de couleurs du monde et c'est vraiment de l'humain dont j'ai envie de parler et de de l'humain dans son contexte dans la nature et de ce qu'on en fait aujourd'hui comment tu fonctionnes pour composer alors la plupart du temps j'écris avec ma guitare musique et paroles en même temps et donc les arrangements finaux ils sont faits avec le avec l'ensemble du groupe quand même avec beaucoup avec l'endro lopez nous ça qui est le guitariste du groupe tu sais quand tu écris quelque chose et que petit à petit ce que tu as imaginé ou en fait prend vie en mettant la clarinette la contrebasse les percussions et c'est prend vie justement en fait il ya quelque chose et en général la première fois où mon morceau prend forme et que je l'écoute pour la première fois avec l'ensemble du groupe je suis toujours hyper émue parce que c'est un moment tellement unique et et je sais qu'après cette chanson va va vibrer autant pour eux que pour à l'extérieur et et qu'elle va y avoir une histoire pour d'autres et il ya une histoire déjà entre nous chacun enfin il ya c'est un groupe comme ça enfin même si là il ya le nom de mon nom et non d'artiste on est on est tous à vivre ensemble et donc il faut apprendre à vivre ensemble apprendre à jouer ensemble c'est un beau cadeau pour moi de partager ma musique